Bonjour, pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le verso et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, un peu... Il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles. Ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique. Il y a quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline. Une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets. Mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que, voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous n'en savez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams. Je reçois beaucoup puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. On va aller voir tout de suite. Voici donc notre tirage aux Chosènes pour ce mois de juin. Amis Gémeaux, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince de l'arc-en-ciel et la reine de la lumière. Nous fournissons des efforts pour obtenir une récompense. C'est ainsi que la vie fonctionne. C'est-à-dire que je fais quelque chose et j'obtiens quelque chose. Et en fonction de ce que j'obtiens, je décide de la suite, de ce que je vais faire ensuite et des résultats que je compte obtenir ensuite. Et ici, le prince de l'arc-en-ciel dit bien que vous avez eu beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination dans une situation. Mais cette situation n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Ou plutôt les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez. Mais il va falloir, la reine de la lumière ici représente le compromis. Le fait qu'il va falloir trouver des solutions par vous-même, pour pallier au fait que vous n'obtenez pas tout à fait ce que vous désiriez. On a un tirage qui démarre par un 8 de coupe, qui termine par un 8 de coupe. Mais les cartes, elles vous disent, parce que c'est le moment, as de pentacle, de se tourner vers autre chose. C'est le moment de faire preuve de créativité. On a plusieurs choses qui sont frappantes dans ce tirage. On a le char qui est sorti ici, les étoiles ici, l'ermite ensuite. Il y a réellement quelque chose qui doit être compris, qui doit être appris. Pour savoir où canaliser la force, 7, 9. Vos forces vous aminent en quelque chose. Mais vous n'obtenez pas ce que vous désirez réellement. C'est ce qu'on a ici d'emblée. On a le 8 de coupe, on a le page de coupe, le char et le 5 de pentacle. Normalement, après un page de coupe, j'ai un cheveil de coupe. Oui, parce que le tarot, normalement, c'est la spirale ascendante. Dans ce spirale-là. Si j'ai un page, l'étape suivante, c'est le char. Euh, c'est le char. Je regarde cette partie, alors du coup, l'étape suivante après le page de coupe, c'est le chevalier, c'est la reine, qui est ici au dos, puis c'est le roi. Parce que, spirale ascendante. Je progresse, j'évolue. Mais là, 5 de pentacle. Il n'y a pas moyen. D'ailleurs, on avait le 4 de coupe ici au dos, et on a le 4 d'épée entre les étoiles et l'ermite. C'est-à-dire que vous avez lâché prise, vous êtes concentré sur quelque chose, page de coupe, char, vous avez dit, c'est par là que je veux aller. Je veux atteindre tel objectif. Et puis, alors il y a plusieurs cas de figure qui sont possibles. Vous êtes parvenu en haut de la montagne, et... Et c'est pas bon. Je me suis trompé de mon taille. Je tenais la carte à l'envers, c'était celle qui est là. C'est celle-là qu'il fallait que je grimpe. Il est possible que ce soit un résultat de cet ordre-là. C'est vraiment vous arriver, et bon, ils ont préparé un... Non. Bah oui. Il y a un truc de près, mais... C'est pas ce que je voulais. Bah oui. J'arrive, et franchement, vu la tête du buffet, pourquoi j'ai grimpé jusqu'ici ? Je mange pas ces horreurs. Ici, on a plusieurs cas de figure possibles. Cinq de pentacle. De toute façon, l'endroit où vous atterrissez, soit c'est pas l'endroit où vous vouliez être. Vous avez pris la mauvaise direction sans vous en apercevoir. Soit, ce que vous escomptiez et trouvez n'est pas du tout ce que vous vouliez. On m'avait dit buffet gratuit, mais... Enfin, il était censé y avoir des trucs que j'aime manger dans le buffet en question. Moi, les grillons et autres insectes, ça m'intéresse pas. Je suis pas un tapis, moi. Donc, le résultat n'est vraiment pas celui que vous voulez. Mais, le 6 de pentacle, dans l'action nécessaire au progrès, dit bien que... qu'il va falloir faire un compromis avec cette situation. que votre persévérance, elle est récompensée comme ça. Qu'il va falloir... L'ermite, ici, sur le 5 de pentacle, c'est admettre, la reine de la lumière, que... Ben, c'est le résultat de vos efforts. Désolée. Voilà. C'est... C'est comme ça. C'est... Oui, si vous aviez grimpé la bonne montagne, vous seriez au sommet de là-bas. Effectivement, ça allait indifférent. Oui, c'est vrai. Il y avait marqué buffet. Il y avait marqué, je sais pas moi, des trucs que j'aime. Gâteau au chocolat à volonté. Et c'était mensonger. Mais bon, ben tant pis. Ben, c'est la saison... C'est la saison des fraises. Vous avez des barquettes de fraises. Mangez des fraises. Ici, il y a vraiment un compromis à faire. C'est-à-dire, il y a quelque chose à admettre. À admettre que... Ben, quelque part, c'est pas plus mal. Le 8 de coupe, c'est se dire, bon, ben... C'est pas ce que j'espérais. Mais bon an, mal an, c'est quelque chose dont je peux faire. Quelque chose d'autre. C'est étoile, 4 d'épée, ermite. Il y a quelque chose qui m'est refusé, mais ça change pas ce que je suis et ce que je désire vivre. Donc, ça me place face à un nouveau choix. Je peux redescendre cette montagne et gravir l'autre montagne, celle qui est plus intéressante. Je peux prendre ce que cette situation m'apporte. Alors oui, je pensais toucher 100 balles. J'en touche que 50. Il manque 50 euros. On peut avoir ce sentiment-là. C'est peut-être tout simplement vous aviez visé un objectif et vous n'obtenez qu'une partie de l'objectif. Peut-être que vous obtenez 80, mais il ne manque que 20 euros. Mais vous êtes obligés d'accepter le compromis. C'est ça. C'est ce qui va être difficile à admettre ici. Vous êtes obligés parce que les cartes vous disent que ce n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est ce que tu vas décider ensuite. Au dos de ces deux positions, on avait le page de Pentacle qui a jailli quand j'ai battu les cartes. C'est pour ça qu'ici, on a quatre cartes. Parce que j'ai couvert le page de Pentacle avec un set de Pentacle et un set de bâton. Donc, le page de Pentacle, c'est celui qui étudie le projet. Quand il est couvert avec un set de Pentacle, c'est que le projet est plutôt abouti et qui commence à faire ce qu'il faut, ce qui est requis. bon, très bien, il faut que je sème à telle date. Donc, je vais préparer la terre, je vais biner, je vais bêcher, je vais enlever les mauvaises herbes en prévision du jour où je sème. Le jour où je sème, je le fais et les jours suivants, je fais les actions nécessaires. Ici, on a quelqu'un qui très méthodiquement définit la marche à suivre et le set de Pentacle vient garantir que cette marche à suivre, elle est enclenchée, qu'on commence à faire ce qu'on a décidé. Set de bâton. Set de bâton, c'est la même vibration mais c'est une vibration, c'est le moment où vous mettez la graine dans la terre et vous recouvrez de terre et vous vous dites je vais avoir un immense pied de tomate et je vais me régaler. Ben oui, on est au printemps. C'est peut-être la première année d'ailleurs où je ne veux pas le faire, ce genre de choses, mais bon. Dans le set de bâton, on croit en quelque chose et c'est pour ça que j'ai voulu une carte supplémentaire parce que celle-ci avait jailli, elle était au dos de ses deux positions et je voulais savoir où nous emmenait le set de bâton et il nous ramène au vide de coupe. Il nous ramène à une grande évidence qui est de l'ordre de la révélation et qui va vous faire progresser dans ce spirale. Ben oui, des fois on gravit la montagne, on s'en fait toute une fête. Dans les moments où c'est difficile, où on est là, on pousse le chariot et on espère qu'il ne va pas nous revenir dessus et nous écraser, on se dit j'aurai ça quand je serai là-haut, j'aurai ça, j'aurai ça et on est déçu par le résultat. Oui, des fois on est déçu par le résultat parce qu'on n'obtient pas ce qu'on visait, ce qu'on désirait. Mais la justice ici, c'est, j'ai envie de dire, c'est du fatalisme sur la réflexion. C'est le moment où il faut admettre que parfois, ben oui, on voulait avoir 100 balles et on en aura 80. Nous, on estime que ça vaut 100 balles mais il n'y a personne d'autre que le type qui achète ça à 80. Ici, le compromis est de l'ordre de la, j'ai envie de dire, de l'évolution dans la façon de considérer les choses. C'est pour ça que le page de couple devient un chevalier de couple. Dans le page de couple, on a quelque chose qui ne va nulle part. Page de couple, il est assis sur un banc et il rêve. Les autres pages sont proactifs. Le page de pentacle, le page de bâton, le page d'épée font des choses. Page de couple, c'est Narcisse au bord de l'eau. Il a autant d'activités que Narcisse au bord de l'eau. Bon, ça va, il ne regarde pas son reflet, ce n'est pas un narcissique. Il regarde là-haut mais il ne fait rien. Ce qu'ils font, c'est les autres pages et en l'occurrence, c'est le chevalier de couple. Ici, c'est le fou. C'est le moment où on se lève et on va se baigner, on va se promener, on fait quelque chose. Parce que, même si vous n'avez pas obtenu ce que vous désirez, vous devez admettre que vous avez accompli un certain nombre de choses. ici, l'injustice entre le page de bâton et la reine d'épée, il y avait page de pentacle au dos, ça nous demande vraiment de relativiser la situation, d'accepter le fait que parfois, ça mérite 100 balles, vous n'en obtenez que 80. Que parfois, vous vous investissez à fond en vous disant buffet gratuit, buffet gratuit, buffet gratuit, buffet gratuit, et puis en fait, vous n'avez pas ce qu'il y a à manger. Alors bon, c'est bien beau, repas gratuit, mais si vous ne mangez rien, ce n'est pas si bénéfique, ce n'est pas si intéressant que ça. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui doit admettre que le résultat n'est parfois pas ce qu'il désirait, que parfois, on a semé des plantes tomates et puis, c'est la faute à pas de chance. On va avoir du mauvais temps et ils ne vont pas pousser correctement. On va avoir du médium, on va avoir une chenille qui va venir et qui va dévaster les pouces ou une limace. Il y a une part d'acceptation ici. Ce n'est pas seulement le compromis qui est en jeu. Ce n'est pas seulement bon, tant pis, j'ai eu ça. Mais c'est déjà bien, vous dit Svecart. Mais tu devrais être content de ça. C'est réellement, c'est changer votre façon de voir la situation. De vous dire que le plus important, c'est d'y croire et c'est de faire le chemin. C'est ce pas-là qu'il faut franchir. Et il ne faut pas vous lamenter sur le fait que vous êtes en haut de la montagne et que ça ne vous plaît pas. Il faut vous dire j'y suis arrivé. et il faut prendre chacune des victoires que vous avez remportées sur le chemin et avoir bien conscience que c'est grâce à la somme de vos défaites et de vos victoires que vous en êtes là et que le plus important maintenant c'est de se concentrer sur la suite. C'est l'as de Pentacle et l'impératrice. Cette situation, elle vous demande de réveiller votre créativité. Rien d'autre. Vous n'avez eu que 80. Vous allez faire avec les 80. Oui, il manque 20 mais bon, on va arrêter d'être dans le manque. On va être dans l'abondance. J'ai eu 80. J'aurais pu avoir 0. Ben oui, quelqu'un aurait pu m'assommer, me prendre ce que j'avais fait et partir avec. Là, je suis debout en pleine possession de mes moyens et même si dans ma main je n'ai que 80, je n'ai pas les 100 que je voulais, c'est toujours bon à prendre. Ici, impératrice, transformation, 7 de coupe, chevalier de coupe. C'est mon exemple, c'est pour bien vous faire comprendre. Oui, vous pouvez donner un coup de pied dans la table aux insectes parce que, franchement, ça je vais vous comprendre et je vais vous donner un coup de main. Mais, très bien, ce n'est pas comestible. Ok ? Le prochain restaurant, il est où ? Si le compromis est de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est un compromis que vous ne pouvez pas accepter. Il y a en deux questions que je mange ces horreurs. Vous avez le droit de dire, je m'en vais et j'emmène ce que je suis, j'emmène ce que je veux à l'assaut de ma véritable montagne. Vous pouvez quitter la montagne et repartir à l'assaut de l'autre montagne. c'est la créativité ici vous dit et la transformation vous disent que toutes les options vous sont ouvertes, que c'est à vous de décider. Peut-être que c'est pour certains d'entre vous, manger des grillons, sauterelles et autres ne vous dérangera pas. Peut-être que le compromis n'est pas si grave que ça. Peut-être que, là ça va plus avec mon autre exemple. Peut-être qu'une fois que vous êtes en haut de cette montagne vous réalisez que je voulais aller sur l'autre mais j'aime bien ce que j'ai trouvé ici aussi. Et je me dis que si quelque part la vie m'a mené sur cette montagne plutôt que celle que j'avais prévue au départ c'est peut-être parce que c'est ici qu'il y a des opportunités. Ici il y a vraiment une nouvelle philosophie de vie à développer. Il y a réellement de se dire les choses ne vont pas dans la débatte. direction idéale que j'avais déterminée les étoiles mais 4 d'épée ermite quand j'y réfléchis oui 4 de coupe il y a des choses qui me sont refusées. Mais ce qui m'est accordé c'est pas mal quand même. Ça fait envie. C'est quelque chose dont il est possible de faire quelque chose. Il y a réellement ici à admettre peut-être à admettre que c'est pas en gueulant partout où est le prochain escalier où est le prochain escalier parce que vous n'êtes pas content de l'endroit où vous êtes arrivé qu'un escalier va arriver et va vous permettre de grimper plus haut. Non. C'est la situation escalée. Comment vous en tirez parti ? Comment vous ré-talonnez, vous ré-échelonnez, vous répartissez, vous réorganisez vos efforts ? On va voir un peu ce que les cartes d'Ora et qu'elles en pensent. Enfin, lui il va en penser qu'il aurait un meilleur usage de ma main. Oui, parce que j'ai le Jedi qui est à côté de moi. Avec le grand plan gros dans les vidéos, vous le voyez sans doute pas. Il s'agit de lâcher prise une bonne fois sur ce sentiment de misère qu'on a avec le 5 de Pentacle. Ce sentiment que je méritais plus, je méritais mieux, c'est pas là que je voulais être. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut lâcher prise parce que, même si la situation est différente de ce que vous auriez voulu, de ce que vous auriez pensé, Justice, As de Pentacle, Page de Bâton, Reine d'Épée. C'est ça qui active l'Impératrice et la Transformation. C'est le moment où vous admettez que, bon, c'est pas la configuration dont vous rêviez, mais il y a sûrement des choses que vous pouvez faire. Et c'est réellement ce qui vous est demandé ici de dresser comme bilan. On a la danseuse spirale pour bien vous faire comprendre que vous devez faire la paix avec ce que vous avez accompli. Faut pas vous dire « Ah, je regrette d'avoir fourni des efforts. Ah, je regrette d'avoir mis des ressources. Ah, je regrette d'avoir fait ça. » Non. Faut faire la paix avec le fait que vous avez fait tout ça pour un résultat litigé. Que vous avez mis toute votre détermination. Le Prince de l'Arc-en-Siel le disait bien, vous avez mis tous vos efforts et le résultat il n'est pas top. Mais vous devez réaliser que le plus important c'est ce que vous avez accompli. Ce n'est pas ce que vous avez décroché. Vous voyez la différence ? C'est ce que vous avez accompli en grimpant à la montagne. Ce n'est pas le pompon que vous avez décroché en haut de la montagne en vous disant « Ça y est, j'ai le pompon en or. » Ah non, il est en laine et en laine rouge. Dieu qu'il est moche. Ce n'est pas ça qu'il faut penser. Il faut prendre le pompon même s'il est moche, même s'il est en laine et il faut vous dire « Qu'est-ce que je fais de ce pompon maintenant ? » Parce qu'il y a des choses que vous pouvez en faire. Mais uniquement si vous avez le regard positif sur la situation. Uniquement si vous réalisez que je devais vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Parce que fort de tout ce que j'ai vécu, je sais désormais un certain nombre de choses. Et donc je peux réellement m'adapter, comprendre la situation. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez recevoir compensation de ce phénomène. C'est une des choses aussi qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la vie est un éternel recommencement, c'est un cycle, c'est une spirale ascendante. Alors si vous êtes dans la spirale ascendante de « J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas », on descend la spirale ascendante. Si au contraire, vous y allez fort de la conviction de « J'ai, j'ai assez, j'ai bien assez, j'ai suffisamment », j'ai beaucoup de chance qu'il y ait plus. Parce que tout ne dépend que de moi, de ce que je vais faire. Le visage de la situation est différent. Ici, c'est réellement accepter accepter cette grande vérité. On n'obtient pas toujours la juste récompense de nos efforts. Mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est que nos efforts sont toujours récompensés. C'est juste que on n'est pas forcément... Enfin, vous êtes comme tout le monde, vous vouliez 100 euros, mais il y avait une petite voix en vous qui disait « Ah, ils vont être gentils, ils vont m'en donner 200. » Vous voyez ? On veut toujours plus. Alors forcément, quand en plus, on a beaucoup moins que ce qu'on s'attendait, on va dire, au minimum, on n'est pas heureux, mais c'est quelque chose, ce sentiment de manque, il faut vraiment que vous guérissiez de ça. Oui, vous avez le droit de faire le constat, on m'avait promis un pompeau en or. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pompeau rouge ? On s'en fout, même s'il n'est pas en or, il m'ouvre les portes. C'est un chouette porte-clé. Regarde, il y a les jolies clés qui sont accrochées, très bien. On va essayer la première clé, on va essayer la deuxième clé. Ici, c'est réellement ça qui déverrouille la situation. Oui, le porte-clé, il n'est pas en or. Mais le plus important, c'est que c'est un porte-clé, justement. C'est une opportunité de donner naissance à ce que vous voulez vraiment. Il ne s'agit pas d'abandonner ici. Il s'agit de se dire je veux mieux. Je vais continuer sur ma route, je vais continuer d'aller chercher ce que je veux. J'allais vous dire courage, mais détermination, ce serait plus le mot à vous dire. Faites preuve de détermination. Comprenez que, parfois, il faut faire des compromis avec les situations, il faut faire des compromis avec les résultats qu'on obtient, il faut faire des compromis avec, parfois avec les autres aussi. Alors, c'est vrai que vous aviez, à plusieurs reprises, il y avait soulmate au dos. Et donc, peut-être, à un moment donné, il faut faire le... C'est un compromis, c'est telle ou telle personne est comme elle est et bon, elle ne sera jamais pour moi, elle ne sera jamais là pour moi dans tel ou tel cas de figure quand j'aurai besoin d'être dans tel ou tel domaine, elle en sera incapable. C'est peut-être un constat de cet ordre-là. Voilà, il faut que je fasse un compromis. Je ne peux pas changer le fait que cette personne, sur tel sujet, bon, disons que... elle arrive presque à me faire oublier toutes les bonnes qualités qu'elle a par ailleurs. Ici, plus vous accepterez, j'ai envie de dire, la part de fatalité et vous rebondirez sur la situation, meilleur sera le prochain résultat. Parce que quand l'univers, il nous a donné une... ça, c'est très vrai. Vous pourriez le vérifier dans les vieux admanacs de ferme, enfin, toutes ces publications d'autrefois, on peut trouver, on peut trouver notamment en ligne. Les années où il y avait des mauvaises récoltes, alors, tout le monde s'en souvient, il y a les grandes années de mauvaises récoltes, mais si vous regardez les cycles, vous vous apercevez que les récoltes suivantes sont souvent exceptionnelles. Ben oui, parce que les hommes se sont dit, bon, il faut donner un coup de main à la nature, la dernière fois, elle a eu du mal. Les plus grandes innovations aussi viennent de ça, viennent du fait qu'à un moment donné, l'homme manque de ressources. Donc, il se dit, comment je fais pour ne plus jamais monter de ressources ? Et il développe des outils, il développe des moyens. L'année dernière, on a souffert du manque d'eau, c'est là que nos ancêtres paysans ont commencé à se dire qu'il fallait stocker l'eau, qu'il fallait, si la nature ne pleuvait pas assez, il fallait pouvoir irriguer les cultures. Toutes les pratiques sont venues de moments de restriction. Les temps difficiles, les temps difficiles créent des hommes forts. Et vous, à partir du moment où vous accepterez que c'est un temps difficile, c'est un moment où vous n'avez pas réellement ce que vous voudriez avoir, ce à quoi vous avez droit, et que c'est pas grave. tout le chemin que vous avez accompli durant cette ascension, ça vous a rendu plus fort. Qui dit plus fort, dit plus de ressources. Donc, la prochaine montagne, vous allez mieux la choisir, parce que le discernement aussi, disons que ça, c'est une grande leçon pour votre discernement. et quand vous avez déjà parcouru ce type de chemin, vous savez déjà les choses à éviter, les choses à privilégier. Donc, oui, les temps sont peut-être durs, mais je vous garantis que ça va vous rendre plus fort. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501